Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mois d'octobre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue les lions. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Mes amis lions, pour avoir des messages complémentaires, vous pouvez aussi aller voir les vidéos de votre signe ascendant, les vidéos de votre signe lunaire et les vidéos de votre signe en Vénus, selon vos placements. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, les lions, c'est parti. On commence tout de suite. Nouvelle formule de tirage. On passe directement aux énergies concrètes. Les lions, voilà. On va prendre trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, mes amis lions. Et puis, pour les lions qui regardent régulièrement la chaîne, je pense à vous. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et pour les lions de passage, pour les lions qui viennent de s'abonner, bienvenue sur la chaîne, mes amis. Voilà, allez, on a nos trois cartes avec le tarot perçant de Madame Indira. Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions ? Vous avez un nouveau départ. Vous souhaitez un nouveau départ. Certains lions, vous souhaitez partir loin dans un autre pays. Pour certains lions, au bord de la mer, ça va être un vœu exaucé, les amis lions. S'il y a un projet matériel, un nouveau départ que vous souhaitez, ça arrive. C'est un vœu qui va être exaucé. C'est des énergies magnifiques pour vous. On va avoir plus d'informations avec l'oracle du Marbeau Café. On va chercher des messages complémentaires ou plus de détails pour vous, mes amis lions. Alors, les lions, nouveau départ matériel, vœu exaucé, peut-être un départ au loin, dans une autre région, dans un autre pays, au bord de la mer. Allez, pour les lions. Ben oui, j'ai le départ, le déplacement, la résistance et j'ai la confusion. Les lions, vous souhaitez partir, vous souhaitez déménager, vous souhaitez quitter l'endroit où vous êtes pour aller au loin, dans un autre pays, traverser les mers, aller dans une autre direction. J'ai du mouvement pour vous. J'ai du mouvement pour vous. J'ai le déplacement. J'ai la lettre I. Donc, quand je donne une lettre, si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas immédiatement, laissez la lettre de côté. On voit ce projet de déplacement qui a subi peut-être des retards, peut-être de la résistance, il y a eu des difficultés. C'est un projet que vous avez à cœur, c'est un projet que vous mettez en place, c'est un nouveau départ matériel. Mais d'une manière soudaine et inattendue, vous aurez ce déplacement. On voit qu'aujourd'hui, si vous êtes dans la confusion, si ce n'est pas clair, s'il vous manque encore des informations et encore quelques luttes, il va falloir peut-être négocier certaines choses avant ce départ. Mais vous êtes assez protégé puisque vous avez le vœu exaucé. J'ai la lettre B. Donc, les lettres B, I, U, un départ, un déplacement, nouveau projet, nouveau départ de vie, déménagement au loin, dans une autre région, dans un autre pays. Aujourd'hui, c'est un peu dans la confusion. Mais le vœu est exaucé. Et j'ai l'impression que vous réglez les derniers détails pour y voir plus clair et pour pouvoir partir vraiment avec une visibilité complète. Très, très joli message pour les lions qui souhaitent déménager. Allez, on passe directement à votre tirage général. Les amis, on va prendre trois cartes avec les 77 d'Aliasquet. On va d'abord faire la coupe et puis on ira voir pour compléter ce tirage général. Six cartes avec l'oracle Le Jardin des secrets. Allez, c'est pour vous mes amis lions. Au mois d'octobre 2024. Donc, une discussion cœur à cœur. Une discussion cœur à cœur avec quelqu'un d'important qui pourrait vous donner de bons conseils. Donc, écoutez les bons conseils. Ces conseils vont vous apporter le triomphe sur les blocages et les retards. Donc, c'est important de parler avec cette personne, de dire les choses, d'écouter les conseils. Parce que c'est quelque chose qui va pouvoir débloquer une situation. Allez, les lions, c'est pour vous. Ce sont des conseils d'une personne avisée, d'une personne sage. On me parle de votre passé, on me parle d'une offre pour vous, les amis. On me parle d'une offre pour pouvoir terminer quelque chose, tout quitter et partir, clôturer un cycle. Là, on va aller clarifier tout ça. Il y a une opportunité de vous libérer du passé, les lions. Une opportunité qui se présente à vous pour vous libérer du passé, pour résoudre quelques conflits. Et on voit que vous clôturez quelque chose pour plus d'épanouissement. Vous clôturez un cycle, les lions. Vous êtes en fin de cycle. Vous tournez la page sur un passé. Oui, vous souhaitez vous libérer du passé. Allez, on va prendre le jardin des secrets. Six cartes pour vous, les amis. Tirage général pour votre mois d'octobre 2024 pour vous, les lions. Allez, c'est parti, c'est des lions. Hop. Alors. On me parle de joie, de bonheur et d'un nouveau départ pour vous si vous êtes un consultant ou si vous pensez à un homme proche de vous, votre conjoint, votre époux, votre partenaire. Ce nouveau départ va vous apporter de la joie, de l'épanouissement. Il y a des déplacements nécessaires et la bonne nouvelle arrive pour vous. C'est un message. Écoutez, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique ce tirage, les lions. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Une opportunité à saisir. Une offre qui vous permet de clôturer quelque chose pour de l'épanouissement. J'ai de la joie, du bonheur pour vous. On va clarifier quelques cartes. Vous clôturez quelque chose. Il y a des déplacements pour clôturer une situation, les lions. Oui. Alors, pour certains, vous clôturez une situation de travail. Ça nécessite des signatures qui vont arriver, qui vont intervenir. Il y a les documents qui arrivent ou les messages qui arrivent, les contrats qui arrivent pour vous. Ce cavalier, c'est une chance à saisir. C'est une chance qui ne se présente qu'une fois. Et il va falloir quand même être assez rapide. Je vous ai dit qu'effectivement, il y avait peut-être eu des blocages, mais que ça se débloquait soudainement. Donc, il y a une proposition qui arrive, qui va pouvoir vous aider à clôturer quelque chose au niveau de votre travail. Parce que, alors, de votre travail, parce qu'effectivement, ça vous pesait sur les épaules. Vous êtes assez protégé et soutenu dans cette situation, les lions. Parlons de ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est pour faire table rase un petit peu du passé. C'est pour vous libérer d'énergie toxique autour de vous et ça va faire le job. Donc, c'est plutôt un très, très joli message pour vous, mes amis lions, pour votre tirage général. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage. Les lions, il est tellement magnifique que vous pouvez même le manifester. Allez, je range la chambre et on passe à votre tirage relationnel sentimentale, mes amis lions. On va prendre une carte de l'oracle. Je vais prendre un petit chevalet. Une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu l'énergie principale sentimentale qui vient vers vous pour ce mois d'octobre 2024, mes amis lions. Allez, c'est parti. Pour les lions, octobre 2024. La sagesse, la tempérance, le calme. Alors, il peut y avoir des tensions relationnelles avec ce maître nombre 11. Ça peut être un peu compliqué avec votre autre. Cependant, on vous dit que le 11, c'est quand même le maître nombre qui apporte la lumière. Donc, peut-être qu'effectivement, on vous demande de prendre du recul, de garder un sage avis et de rester calme dans une situation de tension avec un autre. Alors, un autre, on est dans le relationnel, dans le sentimental. Ça peut être votre autre, ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien et qui vous crée peut-être des soucis, où il y a des conflits. D'accord ? Donc, gardez votre sage avis. Ne vous mettez pas en colère. Gardez votre calme. Parce que le 2, ça parle aussi d'accord, de contrat. Ok ? Donc, on va aller creuser ces énergies là. Hop. Et on va prendre 6 cartes de l'oracle Améthyste Love. On va voir plus de messages concernant votre sentimental, votre tirage sentimental relationnel du mois d'octobre 2024. Mes amis, c'est parti. C'est pour vous. Pour les lions. Octobre 2024. Hop. Bon. C'est un non. Si vous vous posez une question, la réponse est non. On vous dit non. On vous dit, il y a une bénédiction qui vient vers vous. Gardez espoir, les amis. On voit que vous pensez à quelqu'un, mais on vous demande de tourner la page. Si vous pensez à quelqu'un, on vous demande de tourner la page, les amis lions. Vous allez tourner la page. Il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être des conflits avec une personne. C'est compliqué là. Allez, on va aller creuser votre tirage. On va prendre six cartes. Six cartes avec la métisse de l'oeuvre. Et puis, on ira clarifier tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous, mes lions ? Donc, tournez la page. Oui, on vous invite à tourner la page et on vous demande d'attendre. Tournez la page et prenez du temps pour vous. On vous parle à peu près de deux mois. Donc, quand je donne des temporalités, c'est plutôt général. Il va falloir adapter à votre cycle, à vous. Je vous rappelle qu'on regarde vos temporalités personnelles, plus en guidance, personnaliser les lions. Ces deux mois, en tout cas, ce temps de latence va vous permettre de devenir maître de votre vie, de vous libérer. Peut-être d'une emprise, peut-être d'une relation dans laquelle vous n'étiez pas forcément mis en valeur ou vous n'étiez pas bien dans cette relation. Il y a une opportunité, une chance qui vient vers vous, les lions. Allez, on va aller creuser votre tirage. Bon, il y a une guérison qui a lieu. Suite à cette guérison, vous recevrez un message pour vous aider à vous libérer du passé. Alors, peut-être que c'est un message, effectivement, qui va, suite à cette guérison, confirmer peut-être les intuitions ou les ressentis que vous aviez vis-à-vis de la personne. Ce que vous souhaitez, vous, c'est fonder une famille. Mais vous attendez le retour de quelqu'un. Alors, effectivement, il y a un message, mais libérez-vous du passé parce que c'est quelqu'un qui vous a peut-être traumatisé, qui vous a peut-être abandonné. Et si vous arrivez à vous libérer du passé, j'ai l'impression que vous arriverez à tourner la page plus facilement parce que cette personne va vous recontacter. pour les lions, pour le mois d'octobre 2024. Donc, vous espérez fonder une famille avec une personne, mais j'ai l'impression que c'est mal engagé. Alors, il y aura une opportunité de réconciliation pour un nouveau départ et une renaissance. On vous demande de vraiment travailler sur vos traumatismes d'abandon. On voit que le fait d'avoir travaillé sur vous, ça va vous permettre de transformer la relation à l'autre. D'accord ? Donc, il peut y avoir un projet de vie en commun, mais peut-être qu'effectivement, c'est lié à la rencontre avec quelqu'un d'autre puisqu'il y a un adversaire. Donc, si vous êtes un homme, vous serez en compétition. Si vous pensez effectivement à un homme, quelqu'un qui vous a laissé, quelqu'un qui vous a abandonné, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui peut être plus constructive après une période de guérison. Donc, il y a un message de réconciliation, les amis. Ça reste, en fait, dans vos mains. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez si oui ou non. Vous souhaitez la réconciliation avec votre autre. Mais sachez qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut mettre la personne en concurrence. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, la personne va essayer de montrer qu'elle a envie d'être avec vous. Donc, méfiez-vous les lions. On va aller creuser un petit peu ce tirage. Oui, il y a une rencontre qui peut se faire à travers le biais des réseaux sociaux. Et c'est une rencontre qui peut être assez passionnante. Donc, les lions, je pense que vous aurez le choix, suite à une rupture, vous aurez le choix entre deux partenaires, peut-être plusieurs partenaires. Donc, ça demande aussi une libération du passé. Ça vous demande aussi de travailler un petit peu sur vos traumatismes. Mais en tout cas, l'avenir est plutôt joli puisqu'il y a peut-être l'espoir de fonder une famille suite à une rencontre qui peut s'avérer être magique et passionnante. On clôture votre tirage avec la conclusion du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On me parle de l'ancrage. « Garde bien les pieds sur terre et ta tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'emprise pas. » Mais oui, les amis, on vous parle de tempérance, on vous parle de calme et on vous parle de sagesse. C'est un très joli tirage sentimental pour vous, mes amis lions. Si vous vous sentez connectés, n'hésitez pas à le commenter. Allez les lions, on va passer tout de suite à la conclusion de votre tirage du mois d'octobre 2024. Et on va faire un tirage en croix avec le Béline. Allez mes lions, c'est parti, c'est pour vous. Tirage en croix avec l'oracle de Béline. Pour les lions, pour le mois d'octobre 2024. Bon. Vous allez être mis à l'honneur dans une passion, dans quelque chose qui vous tient à cœur. On me parle peut-être d'une triangulaire pour certains lions parce que ça, ça peut être la carte de la triangulaire. Mais en tout cas, vous serez mis à l'honneur dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, vous aurez les honneurs dans une union. Vous aurez gain de cause dans une union. Donc si c'est dans une triangulaire, vous allez être très, très sollicité par votre personne, par votre autre. Allez, tirage en croix pour les lions. Conclusion de votre tirage du mois d'octobre 2024. Vous avez été déçu par le passé. Et on voit que vous êtes en pleine reconstruction, les amis lions. Donc en ce moment, vous êtes en grosse, grosse réflexion. Et on vous dit, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, quitte à consulter. Ça peut être un thérapeute. On voit qu'il y a de l'aide qui vient vers vous parce que vous êtes déçu par les rencontres que vous avez faites. Vous êtes peut-être déçu dans les relations amoureuses que vous vivez. Donc on voit que vous avez les honneurs. Malgré tout, vous vous comportez extrêmement bien. Malgré tout, les relations ne donnent rien. C'est très stérile. Et ça vous met la tête à l'envers. Ça vous rend triste. Et vous avez une vision un peu pessimiste de la suite. Vous êtes très protégés, les lions, dans vos relations amoureuses. On voit que par le passé, il y a quand même eu des conflits. Il y a un deuil à faire sur une situation qui a été conflictuelle, qui a créé des clivages et des clans. Ça peut parler d'une énergie masculine qui vous a perturbé et qui vous a trahi. Donc peut-être qu'effectivement, dans cette situation, il y a un deuil qui n'a pas été complètement fait. Et on vous demande vraiment de vous reconstruire. Alors, on voit que vous êtes déçus dans une situation. Peut-être qu'il y a eu des trahisons. Peut-être que les gens ont été malhonnêtes. Et on voit qu'il y a eu des conflits. Suite à ces conflits, alors il y a une libération effectivement d'une situation conflictuelle. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Et on voit qu'il y a une aide qui arrive. Ça peut être du soutien. Ça peut être une aide matérielle. En tout cas, il y a tempête sous un crâne. Vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Dans la situation, vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi ça n'aboutit pas ou pourquoi à chaque fois, c'est compliqué et vous avez besoin de vous reconstruire. Apprenez des expériences du passé. Prenez du recul et apprenez des expériences du passé pour pouvoir réussir. Effectivement, vos relations dans l'avenir. Parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits dans le passé. Alors, suite à des conflits, vous allez retrouver la paix intérieure. Il y a quelqu'un qui pense à vous et vous allez pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Autre message. Pour ceux qui attendent un héritage, s'il y a eu des disputes en famille, vous allez être déçus, mais vous allez pouvoir tourner la page. Il y a une petite somme qui vient vers vous concernant cet héritage. Il y a eu des grosses disputes et on voit qu'au final, sur du retard, vous allez retrouver la paix. Donc ça, c'est un deuxième message. En tout cas, on vous demande vraiment de prendre du recul dans une situation. Vous aurez les honneurs. Vous serez mis à l'honneur. Donc, vous aurez gain de cause dans une situation. Ok, les lions, mais ça nécessite de vous reconstruire et de vous libérer d'une situation du passé qui vous a déçu, où vous étiez un petit peu, voilà, un peu entre deux chaises et où ça se passait. pas forcément très, très bien. Donc, vous sortez d'une situation un peu complexe avec des conflits, des tensions. On va regarder la carte du Starseed Oracle. Les lions pour clôturer votre tirage du mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Les lions, octobre 2024. L'école de la terre, c'est une leçon de vie pour aider votre âme à grandir. Donc, étudiez, mes amis lions, étudiez parce que vous êtes amenés à évoluer, vous êtes amenés à une élévation pour étudier encore plus, encore plus loin, encore plus haut. Ça, c'est l'école de la terre. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre sur terre. Ça me parle de transmuter et ça me parle de passer des niveaux d'apprentissage, des niveaux de connaissance. Mes amis, c'est une jolie carte spirituelle, très spirituelle pour vous. Vous êtes en train de dépasser des épreuves qui vous permettent de faire évoluer, de faire grandir votre âme. C'était un magnifique tirage pour votre mois d'octobre 2024. Mes amis lions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye, bye les lions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada